Donc après ces six orateurs, M. Drouon est monté à la tribune. Et pour vous indiquer le ton de son intervention, je voudrais vous citer une phrase de M. Drouon. « Soyons sérieux, à qui voudrait-on faire croire que l'un des auteurs du champ des partisans pourrait s'élever contre la liberté d'expression ? Mais lorsque je l'ai écrit, je n'étais pas subventionné par l'État que je voulais détruire. » Et le ministre des Affaires culturelles a tout de suite fait une mise au point au cours de son intervention sur ce qu'il a appelé l'objet du délit, c'est-à-dire son interview à l'AFP. Je vous propose d'entendre cette mise au point, puis la conclusion du ministre des Affaires culturelles. J'ai diffusé ceci, que l'on ne compte pas trop non plus sur moi pour subventionner par préférence avec les fonds de l'État, c'est-à-dire avec l'argent du contribuable, les expressions dites artistiques qui n'ont d'autre but que de détruire les assises et les institutions de notre société. Même si mes goûts m'y portaient, je ne trouverai pas cela loyal à l'égard de mes concitoyens. Les gens qui viennent à la porte de ce ministère avec une sébile dans une main et un cocktail Molotov dans l'autre devront choisir. Ceci donne dans l'humanité du 4 mai la citation suivante. « Que l'on ne compte pas trop sur moi pour subventionner, virgule, les mots par préférence, saute, avec les fonds de l'État, parenthèse, trois points, fermé par la parenthèse, les expressions dites artistiques qui n'ont d'autre but que de détruire les assises et les institutions de notre société, parenthèse, trois points, fermez la parenthèse. Toute la phrase suivante concernant la loyauté envers mes concitoyens disparaît, et l'on reprend les gens qui viennent. » Alors, de la part de gens qui se posent aujourd'hui en champions de la liberté d'expression, cela me remet en douloureuse mémoire certains caviardages que nous avons connus en des époques noires. Pour la révolte, nul n'a de leçon à me donner. Et si jamais, ce qu'à Dieu ne plaise, un régime de baillon devait revenir sur la France, « Quelles que soient les mains qui voudraient les nouer, on me retrouverait encore au premier rang des révoltés. » Que chacun donc se sente rassuré, je n'ai nulle intention de faire obstacle à la liberté d'expression de personne, y compris à la mienne. On m'a dit, on m'écrit, et de bien des points de France, qu'une large part de la jeunesse silencieuse partage ses vues ou incline vers ses choix. Mais il arrive que certains trouvent ce silence majoritaire un peu prolongé et même veulent voir dans ce silence une trace de lâcheté. Je n'en crois rien. Cette jeunesse silencieuse travaille. Elle sait que les temples se baptisent dans la ferveur et le labeur, non dans le tumulte et la provocation. La jeunesse française ne peut pas être lâche, car elle ne serait pas la jeunesse et elle ne serait pas française. C'est à elle que je pense, laissez-moi vous l'avouer, à chaque aube en commençant ma tâche et chaque soir en la terminant, je suis décidé à remplir cette mission en me référant aux trois questions qui ont décidé de mes actes de citoyen depuis un tiers de siècle que commande l'honneur, que commande le bon sens, que commande l'intérêt supérieur. Je n'ignore ni les difficultés d'une telle position, ni ses périls. J'ose espérer qu'on ne m'y laissera pas dans la solitude.